Hey ! Salut tout le monde c'est Hazer, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 les gars et comme vous avez pu le voir je suis en train de faire ce top 10 pour la R6 France Chain Communautaire ils m'ont tout simplement contacté et j'ai accepté de leur faire et de leur fournir un top 10 parce que j'adore faire ça le commentaire et le montage etc c'est mon délire quoi qu'il en soit les gars si vous connaissez pas la R6 France Chain Communautaire leur chaîne est en description n'hésitez pas à aller faire un tour pour l'envoyer certains de vos gameplays, certaines de vos vidéos si vous êtes petit, moyen, grand youtubeur et vous avez envie de passer sur leur chaîne n'hésitez pas à aller faire un petit tour et inversement si toi qui regarde cette vidéo depuis la chaîne Communautaire tu connais pas ma chaîne viens faire un petit tour et je fais que du R6 on est dans le même délire bref quoi qu'il en soit on commence tout de suite à la 10ème place je vous souhaite un bon visionnage c'est parti donc à cette 10ème place les gars en compagnie de Helios XYZ qui va nous réaliser une petite clutch 1v4 dans le plus grand décalme donc il a déjà mis à terre le petit Glaz il voulait aller le chercher mais au final non il est déjà descendu il enchaîne sur le Fuse qui rentre dans l'objectif et il entend Ibana qui prend le Frost il va la chercher et là dans le plus grand décalme et t'as eu beaucoup de chance sur ce coup là il va aller chercher les deux ennemis sauf que Glaz était en train de se faire réanimer c'est à dire que t'as eu le temps de faire deux kills avant qu'il ait réanimé Glaz quoi qu'il en soit ça reste un superbe clutch et énorme GG à toi et ouais tes potes on le sait en 1v5 donc à cette 9ème place on est en compagnie de Playman tiré du bac 84 qui va nous réaliser une full team comment dire assez facile on va pas se mentir donc il commence déjà avec une première triple élimination et ce qui m'a un peu choqué dans ce clip c'est tout simplement que les ennemis ne tombent même pas captés quand t'es rentré dans l'objectif alors qu'ils avaient tout simplement un mira à leur disposition bref vous allez le voir de suite donc regardez là il se dirige vers l'objet je me suis permis de faire une petite coupure là il rentre dans l'objectif et là le plus se lève en mode euh bonjour il y a un petit quelqu'un il avait rien vu alors qu'il y avait un mira juste devant lui bref et là tu switch et tu mets une petite Togun énorme GG à toi tu mérites largement ta 9ème place donc à cette 8ème place les gars on est en compagnie de Dorian 321 qui va nous réaliser une full team bon c'est du simple mais ça reste une full team vraiment super stylée j'ai pas l'habitude de voir ça et je vais pas vous mentir j'étais vraiment choqué la première fois que j'ai vu ça donc là il lance son petit C4 et là regardez boom moins 4 au C4 énorme GG à toi même si c'est que du simple ça fait toujours bien plaisir donc là je sais pas tu t'y bag un peu tu troll un peu ton allié quoi qu'il en soit tu décides de terminer ce que t'as commencé donc tu cherches un peu l'ennemi et tu l'as capté il est en haut et tu vas tout simplement aller le chercher et lui mettre un petit coup de pompe histoire de le calmer un petit peu pour une petite full team quoi qu'il en soit je pense que tu mérites largement cette 8ème place énorme GG à toi donc à cette 7ème place les gars en a compagnie de Kiki Brest 56 qui va réaliser une full team assez stylée donc là il commence déjà avec une première élimination le montagne les rushs qui le met ensuite à 10 PV 10 PV pour faire 4 kills mais vous vous en doutez bien il va le faire donc là il enchaîne le IQ il avait mis le montagne à terre et il le termine il prend son temps il prend son temps et là il joue vraiment la sécurité ça j'ai vraiment bien apprécié même si on est enceinte voilà c'est bien bon de temps en temps de tryhard donc là il fait hop une petite moins 4 il a entendu l'ennemi qui casse la barricade il vise et nous réalise cette magnifique full team énorme GG à toi donc à cette 6ème place les gars on a compagnie de Predator 2A dark qui va nous réaliser une full team et là on part sur de la enquête c'est bon la enquête arrive les gars donc là il est en 2V5 il aurait pu être en 1V5 ça n'aurait rien changé parce qu'il va tous les manger hop à 1 il a déjà mis une tête sur le glace je vous ai copié le son du clip mais ça communique énormément et c'est vraiment super appréciable quand tu joues en enquête et que ça parle beaucoup donc là il y a du coup le Blackbird au bac il va l'enchaîner en wallbang headshot et oui les boucliers ne servent à rien quand Predator 2A dark est présent et là il est déjà à une moins 3 une moins 4 du termite qui vient de poser la bombe et là il va vraiment avoir allez on va dire The Chance 78 de voir l'ennemi à travers le petit bateau il va l'enchaîner et il va nous réaliser cette petite full team et faire gagner la manche à son équipe et Norme GG à toi oui vas-y j'ai fait une full team gros ah oui ? non full team headshot full team only headshot donc à cette seconde place les gars on est en compagnie de Seb RCT qui va nous réaliser une full team aux montagnes boucliers les gars et des top 10 honnêtement je te parle à toi Seb si tu regardes cette vidéo des top 10 j'en ai fait énormément et des mecs aussi bons aux montagnes j'en ai pas vu bah j'en ai jamais vu voilà t'étais clairement le meilleur aux montagnes mates franchement continue si tu gères le montagne ça ne peut qu'aider bah dans l'équipe donc là il est déjà au moins 3 et il va tout simplement aller manger les deux derniers il y a un mec en extérieur voilà regardez comment ça prend la confiance tu te retrouves en 1v5 mais arrêtez de prendre la confiance on sait jamais si Seb est en face prenez pas la confiance les gars c'est un conseil regardez ce qu'il va lui faire à lui il va tellement lui faire du sale mon pote regardez c'est pas permis là il fait un sorte de 3-6 et là il laisse l'autre rentrer dans l'objectif et là il va aller le manger regardez vous êtes prêts ? 1, 2, 3 c'est parti boum et là il a défoncé littéralement il va rentrer dans l'objet je vous ai fait une coupure et là regardez bien vous voyez ces caisses là dans l'objectif au centre de l'objectif il a tourné au moins pendant 2-3 minutes autour de ça avec le Capcom il a arrêté pas de le troller et j'étais mort de rire mais malheureusement c'est vraiment trop long et j'étais obligé de faire une coupure pour le top 10 quoi qu'il en soit énorme GG à toi Seb donc à cette 4ème place les gars on est en compagnie de TMH756 qui va nous réaliser une full team bon elle était pas elle était pas ouf parce qu'il y avait un AFK ça a un peu cassé délire je te l'avoue mais comme c'est du rank-aid ça reste vraiment une super belle full team et le jour où t'as un mec AFK en rank-aid là tu fais la gueule si il est dans ton équipe déjà t'es déjà en moins 4 en moins 4 ça fait même pas 20 secondes que t'es rentré dans l'objot abusé abusé et là tu vas simplement aller chercher le dernier voilà tu le cherches tu le cherches il est planqué il est en PLS et là tu le trouves dans l'escalier tu le mets une petite tête allez hop ça dégage énorme GG à toi donc à cette 3ème place les gars on est en compagnie de Ylstra Damon qui est un abonné à moi qui va nous réaliser une full team assez comment dire en mode dégustation d'ennemis il va tout simplement les déglinguer au blitz au blitz au gun en rank-aid il va les déglinguer littéralement quoi qu'il en soit il est déjà en moins 2 les amis il va du coup décider de se diriger vers l'objectif il y a un petit salopard qui campe derrière son bouclier et oui c'était Mira elle a une petite tête ça dégage et là il va du coup décider de le récher dans l'objot donc là c'est parti 1 2 3 dégustation d'ennemis il rentre donc là c'est parti il analyse un peu il y a personne à gauche à droite il est pris dans les barbelés quoi qu'il en soit il panique pas il avance vers l'objot il a vu le petit écho il rentre il enchaîne au gun il l'entend il joue au son il cherche la communication malheureusement je vous ai coupé le son du clip et là je vais vous laisser de simplement écouter sa réaction quoi qu'il en soit GG à toi pour cette magnifique full team full team oblique j'ai mis combien de têtes mon gars GG en compagnie de Karma R6 qui va nous réaliser une full team en moins de 30 secondes j'ai eu énormément de mal à tout départager de la première place les gars parce que c'était enfin ce sont tout simplement de très beaux clips tous les deux donc regardez il est déjà en moins 2 il va tout simplement les rocher et ce que je kiffe dans ce clip là c'est qu'il rentre il sort voilà c'est sa maison c'est sa casa et il n'y a personne pour le faire chier il a déjà fait la moins 3 regardez il va enchaîner attention il est sur la fin de sa full team les gars il se concentre il se concentre la pression tu connais cette pression quand t'es en ranked et là boum il est déjà en moins 4 il cut le dernier énorme full team de ta part il se concentre il se concentre il se concentre Sous-titres par Juanfrance